Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux ondes acoustiques, aux ondes sonores. Pour mémoire, une onde sonore est une perturbation mécanique, progressive, longitudinale, qui se propage dans un milieu matériel. On parlera aussi d'une onde de compression, d'hidratation du milieu. On est longitudinale tout simplement parce que la direction de la perturbation est la même que la direction de la propagation de cette perturbation. Dans notre exemple, dans le simulateur, la direction en question est horizontale. Pour mémoire, je vous rappelle que les ondes sonores, comme toutes les ondes, sont caractérisées par leur fréquence. C'est ainsi qu'on peut définir le domaine des sons audibles. Ce sont les ondes sonores ayant une fréquence comprise entre 20 et 20 000 Hz. En dessous de 20 Hz, ce qu'on appelle les infrasons, au-delà de 20 000 Hz, on a les ondes ultrasonores. Les ondes ultrasonores, qui sont des ondes que nous avons utilisées au laboratoire. Autre caractéristique des ondes sonores, la vitesse à laquelle se déplacent les ondes. On parlera aussi de célérité. Vous devez apprendre par cœur la valeur suivante. La célérité des ondes sonores et ultrasonores aussi. Dans l'air, à 20 degrés, vaut 340 mètres par seconde. Si on précise le milieu et si on précise la température, c'est qu'éventuellement, ces deux paramètres peuvent avoir une influence sur la célérité. Regardons, la célérité du son augmente avec la température. Regardez, plus la température augmente, plus la célérité augmente. De plus, si on précise le milieu, c'est qu'on peut se demander si le milieu a aussi une influence sur la valeur de la célérité. Regardons, la célérité du son dans l'eau vaut environ 1500 mètres par seconde. Et si on prend par exemple le béton, cette célérité vaut environ 3000 mètres par seconde. Moralité, plus le milieu est dense, plus la célérité de l'onde sonore ou ultrasonore qui traverse ce milieu va être importante. Autre élément, ce qu'on appelle l'analyse d'un son. L'analyse d'un son va être assez intéressante puisqu'elle va nous permettre de mettre en relief deux caractéristiques fortes d'un son. D'une part, la hauteur d'un son, c'est ce qu'on va appeler le caractère grave ou aigu. Cette notion, cette caractéristique est liée à une fréquence, dite la fréquence du fondamental. Plus cette fréquence va être élevée, plus on aura un son dit aigu. Plus la fréquence sera basse, plus on aura à faire un son grave. Autre caractéristique des sons, le timbre. Un timbre, c'est ce qui vient de permettre de distinguer deux instruments de musique différents qui vont jouer la même note. Le timbre est lié au nombre et à l'amplitude de ce qu'on appelle des harmoniques. On va revenir sur la notion de fréquence fondamentale et d'harmonique d'ici quelques diapositives. En fait, il existe deux types d'analyse. L'analyse temporelle, d'une part, et l'analyse spectrale, d'autre part. L'analyse temporelle, c'est assez simple. On prend deux instruments de musique différents, par exemple un diapason et une guitare. On les met devant un micro, on leur fait jouer la même note. Le micro est relié à une carte d'acquisition, elle-même liée à un ordinateur qui possède un logiciel, qui permet de traduire en signal électrique les signaux enregistrés. C'est ainsi qu'on peut avoir l'attention en fonction du temps de signaux électriques qui rendent compte des signaux acoustiques entendus. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que pour le diapason, on a affaire à une courbe sinusoidale bien régulière, parfaite. En revanche, pour la guitare, on n'a pas une courbe sinusoidale, en revanche, on a juste un signal périodique. On va définir un son pur quand le son va correspondre à un son sinusoidal. Dans le cas contraire, quand on a un son non sinusoidal mais périodique, on parlera d'un son complexe. Le lat du diapason ici, ce qu'on va appeler un son pur, puisqu'on va faire une sinusoidale, ce n'est pas le cas pour la guitare, on parlera donc d'un son complexe. Cependant, la fréquence de ces deux signaux est la même. En l'occurrence, cette fréquence, ce qu'on appelle la fréquence fondamentale, va caractériser la hauteur du son, c'est ce qui va nous donner la sensation d'un son plutôt aigu, dans ce cas-là. De plus, on voit comme on voit dans l'analyse temporelle du lat du diapason et du lat de la guitare, deux formes différentes de courbe. Eh bien, on pourra justifier qu'on a affaire à deux instruments différents, car la forme de la courbe étant différente, on parlera de timbres différents aussi. Alors, on peut pousser un peu plus loin l'analyse et faire ce qu'on appelle l'analyse spectrale. Avant de parler d'analyse spectrale, il faut qu'on fasse un petit détour par les propos, entre guillemets, d'un mathématicien français, Joseph Fourier. Que nous dit Fourier ? Tout signal périodique peut être décomposé en une somme de signaux sinusoidaux de fréquences multiples, il manque un S, excusez-moi, de fréquences multiples d'une fréquence dite fondamentale. Voilà. Ces signaux sinusoidaux de fréquences notées Fn sont ce qu'on appelle des harmoniques. Alors, cette définition est un petit peu complexe, je veux bien l'entendre, on va voir que c'est tout bête en fait. Fourier nous dit, t'as un signal périodique, et bien si t'as un signal périodique, sache que tu peux le concevoir, le traduire, comme la somme de plusieurs signaux sinusoidaux. Alors, pour le lat du diapason, c'est assez facile, puisque effectivement, on va voir que la diapason ici, c'est une courbe sinusoidale, donc ça va être la somme d'un seul signal, en l'occurrence lui-même, parce que c'est déjà une forme sinusoidale. En revanche, pour la guitare, c'est un petit peu plus intéressant, parce qu'on n'a pas une forme sinusoidale, mais on a une forme périodique. Et bien, Fourier nous dit, cette forme-là, tu peux l'obtenir en superposant plusieurs signaux sinusoidaux. Et en les superposant, ils vont petit à petit se déformer, la somme finale va faire qu'on aura, on va réobtenir ce signal-là. Alors, chacun des signaux sinusoidaux, chaque signal sinusoidal qu'on aura utilisé dans cette somme pour obtenir le signal final, chaque signal aura une fréquence, une fréquence qui sera différente de la fréquence du signal d'ici, ce qu'on appelle des harmoniques. Alors, qu'appelle-t-on un spectre, qu'appelle-t-on une analyse spectrale ? Et bien, c'est tout simplement ceci, c'est le spectre en fréquence d'un son, qui va correspondre donc à la représentation graphique de l'amplitude des composantes sinusoidales en fonction de la fréquence. C'est-à-dire que, je vais vous dire que ce signal-là joué par la guitare peut être conçu comme la somme de plusieurs signaux sinusoidaux de fréquences différentes et d'amplitudes différentes. Et bien, le spectre va consister à nous dire quelle amplitude et quelle fréquence. Donc, dans le cadre de la guitare, je pense que vous l'avez compris, c'est assez simple. Pardon, dans le cadre du diapason, excusez-moi. Puisqu'ici, on a affaire à un son pur, et bien, Fourier va nous dire, cette courbe sinusoidale, tu peux la voir comme la somme d'une seule courbe, elle-même, de fréquence, et bien, sa fréquence-là, et d'une amplitude qui va rendre compte l'amplitude du signal. Pour la guitare, il va nous dire, en fait, tu peux voir ce son-là comme la superposition d'un signal sinusoidal de forte amplitude et de fréquence 440 Hz, plus un signal sinusoidal d'amplitude modérée, très faible, de fréquence 880 Hz, plus un signal sinusoidal de fréquence 1320 Hz, mais de forte amplitude, plus un signal, etc. Et si, effectivement, on prend un signal de forte amplitude de 440 Hz, signal sinusoidal de fréquence 880 Hz d'amplitude modérée, plus un signal de fréquence, un signal sinusoidal de fréquence 1320 Hz de fréquence élevée, etc., qu'on superpose tous ces signaux, graphiquement, on va obtenir de nouveau cette courbe-là. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate ? Les fréquences des signaux sinusoidaux qui suivent sont des multiples de la fréquence initiale. Cette fréquence ici s'appelle la fréquence fondamentale, et ces fréquences-là correspondent à ce qu'on appelle les signaux harmoniques, les fréquences harmoniques. Donc c'est ce qu'il faut retenir, la fréquence des harmoniques sont des multiples de la fréquence fondamentale. La fréquence fondamentale, 440, donc 880, c'est la première harmonique, c'est bien un multiple de 440. 1320, c'est trois fois plus grand que 440. 1760, quatre fois plus grand, ainsi de suite. Pour finir, j'aimerais nous faire un petit focus sur la notion d'intensité sonore, et plus précisément de niveau sonore. De quoi s'agit-il ? Quand un instrument joue un son, il émet un son avec une certaine puissance acoustique, qui s'exprime en watts, on va appeler intensité acoustique la puissance acoustique reçue par unité de surface. Cette intensité s'exprime donc en watts par mètre carré. Le problème, c'est que si je prends deux instruments de musique, donc je prends un seul instrument de musique qui va jouer à un son, je prends un deuxième instrument de musique à l'identique qui va jouer le même son avec la même puissance, mon oreille n'aura pas l'impression d'avoir un son deux fois plus fort. En fait, pour rendre compte de cette restitution de l'oreille, la perception de l'oreille n'est pas linéaire en fait, pour rendre compte de cela, on va faire appel à une nouvelle grandeur qu'on va appeler le niveau sonore, qu'on note par la lettre L, et qui correspond à dix fois le logarithme du rapport intensité acoustique divisé par une intensité de référence, qu'on note I0. Cette intensité de référence, c'est l'intensité acoustique à partir de laquelle on commence à entendre un son. Le niveau sonore s'exprime lui en décibels et se mesure à l'aide d'un sonomètre. Voilà, donc c'était un petit tour, un petit peu j'espère complet et intense, on va revenir dessus bien entendu en classe. Je vous dis à bientôt.